Vous avez certainement déjà entendu parler de messe noire, de rituels sataniques, de cultes démoniaques. Mais avez-vous déjà entendu parler de Joris Carl Huismans, l'un des premiers auteurs français à avoir exploré les croyances sataniques et les rites occultes de manière sérieuse et détaillée ? Suivez-moi dans les profondeurs des cercles lucifériens, bienvenue dans cet épisode de Edens, aux portes de l'enfer. L'enquête de Joris Carl Huismans se déroule au XIXe siècle. A cette époque, la France s'est marquée par les guerres et les bouleversements sociaux, ce qui va susciter beaucoup d'incertitudes et de craintes chez une grande partie de la population. Des personnes vont alors se tourner vers des croyances occultes pour chercher à expliquer des événements mystérieux ou pour donner un sens à leur vie. De nombreux mouvements spirituels et religieux vont émerger. Dans des cercles restreints et discrets, on retrouve du spiritisme, de la magie, de la divination et d'autres formes de croyances en l'au-delà et aux forces surnaturelles. Joris Carl Huismans, romancier et critique d'art anticonformiste, va choisir de s'intéresser de près aux messes noires qui semblent se dérouler la nuit dans Paris. Et ce qu'il va décrire dans son livre est plus que dérangeant. En 1889, Huismans est déjà considéré comme l'un des auteurs les plus influents de la littérature décadente française. Il a déjà écrit plusieurs romans peu conventionnels et il a su développer un style d'écriture bien à lui. Très pessimiste et très sensible à la dureté du monde, il va principalement exhaler son écœurement devant le monde moderne, qu'il considère composé en majorité de sacripants et d'imbéciles. Et il va dépeindre avec un impitoyable soin du détail les misères du quotidien. Il cherche clairement à aller à l'encontre des conventions de la société et aime explorer les thèmes sociaux de manière provocante et audacieuse. Comme beaucoup de personnes, Huismans est en quête de vérité et de spiritualité. Il est profondément insatisfait et éprouve une grande déception à l'égard du monde. Il critique les croyances sataniques de l'époque, mais, étant très curieux des phénomènes surnaturels, il va toutefois s'intéresser au savoir occulte. En fait, il va se mettre en tête que pour pouvoir atteindre le ciel, il faut d'abord avoir effectué un pèlerinage dans les abîmes. Autrement dit, il pense qu'en côtoyant le mal, il va se conforter dans l'existence du bien. En 1889, Huismans va alors passer l'année entière à se documenter sur la magie et le satanisme pour son futur roman. Huismans va commencer son enquête par la librairie de l'art indépendant, une librairie parisienne spécialisée dans l'ésotérisme. Il va y rencontrer une femme mystérieuse appelée Berthe de Courrière, une demi-mondaine fortunée, passionnée par l'occultisme. Elle est une belle succube, toujours vêtue de rouge, incarnant à la perfection le prototype de Lilith, la femme fatale et luciférienne. Et elle avait une passion vraiment morbide pour les hommes d'église. En effet, elle s'efforçait de les séduire par tous les moyens. Un témoin de l'époque affirme également avoir vu Berthe de Courrière jeter des hosties consacrées à des chiens héros. Un jour, cette dernière va se retrouver mêlée à une affaire de messe noire qui faillit mal tourner. Précisément le 8 septembre 1890, dans la ville de Bruges, la police avait retrouvé presque nu la femme de 38 ans déambulant dans la rue avec des signes d'aliénation mentale à proximité de la maison du chanoine Louis van Hicke, recteur de la chapelle du Saint-Saëns et exorciste bien connu, et chez qui elle venait de passer une partie de la nuit. C'est donc grâce à cette déesse des messes noires que Huismans va pouvoir s'infiltrer dans les cercles lucifériens. Dans ses milieux satanistes et occultistes, elle va mettre en relation Huismans avec le redoutable ex-abbé Joseph-Antoine Boulan, l'une des plus terribles figures du satanisme de l'époque. Excellent prêtre et docteur en théologie prisé de ses supérieurs, l'ex-abbé Boulan tomba dans l'occultisme après avoir effectué plusieurs exorcismes dans des couvents de femmes, et s'être découvert des dons de guérisseurs sorciers. Lors de ses exorcismes, l'abbé pouvait effectuer des rituels horribles. Il n'hésitait pas à cracher dans la bouche des victimes, à les badigeonner de matière fécale, ou à leur faire boire sa propre urine, sans oublier les séquences au cours desquelles les nonnes sont invités à se frotter nu les unes contre les autres. Condamné pour escroquerie à trois ans de prison et attentat à la pudeur, il est finalement frappé d'interdits par l'église, et partira à Lyon rejoindre une secte mystique. Pour l'anecdote, Boulan déclara lui-même s'être fait tatouer sous la plante des pieds, l'image de la croix du Christ, pour le singulier plaisir de pouvoir toujours marcher sur le symbole du sauveur des chrétiens. C'est notamment grâce à l'ex-abbé que Huismans va apprendre que le satanisme contemporain se pratique à Rome, et surtout à Paris, à Lyon, Chalon pour la France, et Bruges pour la Belgique. En 1891, Huismans publie enfin son roman intitulé « Là-bas ». Et c'est un choc dans le monde de la littérature. Critiqué en raison de son exploration approfondie des croyances et des pratiques occultes de l'époque, y compris la description de cérémonie satanique, il est également apprécié pour son style unique et sa peinture brillante de la société. Mais alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre ? Le récit raconte l'aventure d'un dénommé Durtal, qui mène une enquête sur les bas-fonds de Paris et les milieux satanistes du XIXe siècle, une plongée dans un monde de décadence et de perversion. C'est ainsi qu'on apprend l'histoire d'un prêtre maudit, appelé le Chanoine d'Ocre, qui célèbre des messes noires avec une chasuble rouge ornée d'un bouc noir et d'un pentagramme renversé. La cérémonie décrite dans le livre a lieu dans la chapelle d'un ancien couvent, cachée et n'étant accessible qu'aux initiés. Il y a très peu d'hommes et beaucoup de femmes, et lorsqu'il entre dans le lieu secret, une abominable odeur d'humilité, de moisie, prend la gorge de Durtal. Un enfant de cœur, vêtu de rouge, s'avança vers le fond de la chapelle et alluma une rangée de cierges. Alors, l'hôtel apparu, un hôtel d'église ordinaire, surmonté d'un tabernacle au-dessus duquel se dressait un Christ dérisoire, infâme. Coiffé d'un bonnet écarlate sur lequel se dressaient deux cornes de bison en étoffe rouge, « Le chanoine entra. » Il s'inclina solennellement devant l'hôtel, monta les gradins et commença sa messe. Durtal vit alors qu'il était, sous les habits du sacrifice, nu. Ses chaires refoulées par des jarretières attachées hauts apparaissaient au-dessus de ses bas noirs. Puis, Docre se releva, et, debout, d'une voix claire, haineuse, les bras étendus, vociféra. « Et toi, toi qui, en ma qualité de prêtre, je vous force, que tu le veuilles ou non, à descendre dans cette hostie, à t'incarner dans ce pain. Jésus, artisan des supercheries, larron d'hommage, voleur d'affection, écoute ! » Les femmes, jusqu'alors taciturnes, s'agitèrent, alors que, remontées à l'hôtel, le chanoine se tourna vers elles et les bénit, de la main gauche, d'un grand geste. Et soudain, les enfants de cœur agitèrent des sonnettes. Ce fut comme un signal. Des femmes, tombées sur les tapis, se roulèrent. L'une sembla mue par un ressort, se jeta sur le ventre et ramalèrent avec ses pieds. Une autre, subitement atteinte d'un strabisme hideux, gloussa, puis, devenue affonne, resta la mâchoire ouverte, la langue retroussée, la pointe dans le palais, en haut. Alors Durtal se sentit frémir, car un vent de folie secoua la salle. L'aura de la grande hystérie suivit le sacrilège et courba les femmes. Pendant que les enfants de cœur encensaient la nudité du pontife, des femmes se ruèrent sur le pain eucharistique et à plat ventre, au pied de l'hôtel, le griffèrent, arrachèrent des parcelles humides, burent et mangèrent cette divine ordures. Excédé de dégoût, à moitié asphyxié, Durtal voulut fuir. A l'époque, on soupçonne que Huismans décrivait l'ex-abbé Boulan, lors des cérémonies qu'il organisait discrètement. Mais il est possible que Huismans visait en fait à décrire le chanoine Louis van Hicke, exercice réputé à Bruges. En effet, cet homme d'église avait effectué plusieurs voyages vers Paris, de façon très discrète, et alors même qu'il était connu pour sa pauvreté. De plus, Huismans aurait vu van Hicke lors d'une messe noire parisienne en tant que simple témoin. Ce dernier se défendra à l'auteur, visiblement embarrassé, en répondant « N'ai-je pas le droit d'être curieux ? Et qui vous dit que je n'étais pas là comme espion ? » En fait, selon Huismans, Bruges abritait une confrérie de satanistes, et le prêtre van Hicke célébrait des messes noires avec des femmes allongées nues sur l'hôtel. Van Hicke aurait donc mené une double vie. A la sortie du livre, son honneur sacerdotal est éclaboussé, mais le suspect reste muet. D'ailleurs, il reste couvert par le silence de l'église qui, après enquête, n'a pas jugé nécessaire de le punir. Finalement, malgré les renseignements authentiques et les vérifications renouvelées de Huismans, la vérité derrière tout cela ne sera jamais dévoilée. La vie personnelle de Huismans reste elle aussi en grande partie mystérieuse, et aujourd'hui encore, il n'y a aucune preuve indiscutable qu'il ait participé à une messe noire. Une chose est certaine, l'ouvrage là-bas a posé les fondations de la littérature décadente. Il est même l'une des sources principales des satanistes au XXe siècle. Et cela est paradoxal quand on sait que Huismans était dégoûté par l'univers de l'Antichrist, qu'il trouva grotesque et sans intérêt artistique. A la fin de sa vie, il se rapprocha de l'église en se convertissant au catholicisme. Aujourd'hui, la sépulture de Joris-Carles Huismans se trouve au cimetière parisien du Père Lachaise. Non-noi d'ailleurs de Berthe de Courrières, inhumé dans le caveau du sculpteur Auguste Clé-Singer et de l'écrivain Rémi de Gourmont, ses deux amants. Ce qui est étrange, c'est que son nom à elle ne figure pas sur la tombe. Sur la simple dalle légèrement inclinée, qui abrite le dernier refuge de l'égérie scandaleuse, on trouverait parfois, d'après certains guides et gardiens du cimetière, les traces d'un rituel satanique, comme des bougies noires ou encore des cadavres d'oiseaux ou de rats mutilés. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures aux portes de l'enfer. Sous-titrage ST' 501